Mon cher François, quel plaisir de te retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette fois-ci, on est chez toi avec ta petite collection en arrière-plan plus petite que la mienne mais plus qu'Ali, surtout du côté Harry Potter mais aujourd'hui on va pas parler de jeux vidéo, enfin si, il y aura quand même un petit lien mais on va plutôt vous présenter un tout nouveau produit high-tech et c'est pour cela que tu es présent parce que je vais avoir besoin de tes conseils toi qui es informaticien de métier parce qu'en plus, c'est une belle petite bête que nous allons vous présenter aujourd'hui c'est le nouveau Geekom donc le mini IT13 et cette vidéo est en partenariat avec la marque Geekom que je le remercie chaleureusement au passage on vous avait déjà présenté l'ancien mini PC de la marque d'ailleurs, un mini PC, on a été très étonné de ses performances malgré sa petite taille et à mon avis, celui-ci, il va encore mettre la barre beaucoup plus haute en termes de minimaliste je pense que celui-là, à mon avis, il y a de quoi se faire plaisir parce qu'il suffit déjà de voir ce qu'il y a sous le capot nous avons du coup le modèle le plus haut de gamme qui est avec nous donc qui possède un Intel Core i9-13900H donc un processeur 14 coeurs, 20 threads donc la dernière architecture enfin, 13ème génération on a 32Go de DDR4 c'est énorme ! oui, c'est beaucoup c'est pas de la DDR5 donc ça aurait été idéal d'avoir de la DDR5 mais la DDR4 aussi fait amplement le travail surtout pour une machine qui est faite surtout pour de la bureautique, du multimédia, ces choses-là il y a aussi un SSD 2TB M.2 je pense que ça va être du NVMe, j'espère j'espère bien sûrement en PC Express de 4ème génération ou 5ème génération ça fait toujours plaisir surtout pour la rapidité dans un format peut-être plus petit que celui qu'on avait fait la dernière fois le précédent était vachement petit le précédent était déjà petit mais je serais pas étonné d'avoir encore plus petit là-dedans est-ce que tu te rends compte que juste avec les spécificités de ce mini-PC on est seulement à 789€ sachant qu'en plus vous aurez le droit à des coupons bonus si vous passez par justement le site officiel donc le coupon promo à utiliser sur le site c'est AS40 qui vous permettra d'obtenir une réduction de 40€ et si vous désirez passer par Amazon le coupon promo est IT13FR2023 où vous obtiendrez 5% de réduction si l'un des modèles présents sur le site vous intéresse vous avez le lien dans la description de cette vidéo et n'oubliez surtout pas les codes promo pour obtenir des réductions après si vous trouvez que 789€ est un prix un petit peu trop haut par rapport à votre budget vous pouvez toujours vous rabattre sur les précédents modèles du IT13 avec justement le i5-13500 16Go de RAM 512Go SSD de mémoire à 549€ ce que vous pouvez toujours faire c'est acheter les versions légèrement en dessous notamment les versions i7 qui sont un tout petit peu mieux la version i5 est pas mal mais ça a été prouvé quand même d'être dépassé un tout petit peu plus vite rien ne vous empêche d'améliorer la RAM et le stockage plus tard si c'est vraiment ce dont vous avez besoin mais quand même je trouve ça dommage de devoir payer 200€ de moins pour les spécificités du modèle i5 alors qu'on a i9 pour un peu plus de 200€ de plus oui mais en fonction du budget que les personnes ont ils ont pas forcément le choix donc c'est bien que les options soient toujours présentes il faut que ça rentre dans le budget comme toi t'es le spécialiste tu pourras nous dire tout de suite si on peut rajouter par exemple des barrettes de RAM meilleure mémoire tout ça on veut tout savoir bah déjà on va l'ouvrir pour voir si c'est possible parce que je l'ai toujours pas vu donc c'est parti hop oh la vache il est plus petit que l'autre il est microscopique non mais regardez la taille du truc je vais prendre un jeu ps4 pour vraiment vous montrer la taille oh c'est plus petit qu'un jeu ps4 c'est plus petit qu'un jeu ps4 le machin je le... en fait ça peut rentrer dans un petit sac quand on y pense ah bah oui par exemple par contre l'écran ça risque de prendre un peu plus de place dans le sac l'écran va prendre de la place mais ça je le vois très bien utilisé dans un hôtel dans le boîtier multimédia tu sais que tu viens de me donner une idée par exemple quand je suis en déplacement et que je suis à l'hôtel j'ai besoin de faire le montage je prends ça pour faire mon montage parce que il y a 32 gigas de ram il y a assez pour pouvoir pour pouvoir faire du montage vidéo avec ça alors la carte graphique est importante aussi dans le montage vidéo ah j'aime bien ce détail vu que c'est on utilise la carte graphique intégrée du 13900H nous avons une carte graphique intégrée Intel Iris XI 96 unités d'exécution je pense pour cette génération là ça doit être suffisant je pense pour faire un peu de montage vidéo en HD mais pas des gros gros montages non plus ouais avec After Effects, fond vert non là je pense qu'il risque de suffoquer le pour moi je pense que pour du montage vidéo un peu simple il n'y aura pas de soucis par contre si vous partez sur un truc où il y a vraiment beaucoup de choses je pense que là il atteindra ses limites au niveau graphique pas au niveau du processeur parce qu'avant de saturer ce petit i9 là il faut y aller on vous précise qu'il s'agit d'un mini PC qui coûte moins de 800€ donc il ne faut pas lui en demander des genre tourner des jeux à 4K 120 FPS garder en tête qu'il y a des compromis à faire pour miniaturiser des ordinateurs de la sorte comme il est petit vous pouvez le mettre à l'arrière de votre écran PC pour éviter qu'il prenne trop de place dans votre bureau c'est ce que j'avais cru voir on va voir avec le reste de la boîte on va le garder de côté lui on va peut-être le déballer quand même vas-y déballe le vas-y je te laisse ce plaisir il a l'air d'avoir une belle finition déjà c'est une très jolie boîte la présentation est vraiment sympa et le contour est en aluminium anodisé et le dessus est en aluminium aussi il y a un petit film de protection c'est beau ça mais franchement il est cali moi je reste étonné de sa taille il fait très sobre honnêtement il est plus petit que ma main bon ça y est t'as mis des empreintes digitales bah voilà c'est de sa faute on va quand même regarder au niveau des ports avant d'attaquer le reste nous avons un port de carte SD nous avons deux USB 3.0 à l'avant avec possibilité power delivery ce que je vois et c'est dire quoi ça le power delivery ? tu peux recharger un téléphone ok c'est une prise qui délivre un amperage plus élevé deux prises HDMI une prise USB-C qui est compatible DisplayPort pareil pour celle de l'autre côté tu peux mettre un dongle et rien n'empêche de connecter un écran je serais pas étonné qu'on puisse mettre 4 écrans sur celui-là il faudra regarder la fiche technique dedans le système Kensington pour mettre un anti-vol si besoin encore de l'USB 3.0 c'est pas gigabit c'est 2.5 giga donc c'est beaucoup mieux que le standard gigabit donc ça permettrait de profiter pleinement de la fibre si vous avez la fibre plein pot il y a le Windows 11 directement intégré à l'intérieur j'espère bien qu'il y a Windows 11 parce que justement il y a des PC quand vous les achetez il n'y a pas Windows directement installé oui alors ça permet de faire des économies dans certains cas si vous voulez par exemple mettre Linux ou installer ou que vous possédez directement un code de Windows rien ne vous empêche d'acheter les ordinateurs en question sans système d'exploitation de faire des économies sur la licence du coup qui est en général 100 à 200 euros et de vous débrouiller et installer votre système d'exploitation vous-même on va dire que le Geekom c'est un mini PC prêt à l'emploi vous le démarrez c'est bon vous pouvez commencer à faire votre truc c'est ça lui il est fait pour être branché et oublié on va ouvrir le reste et après moi je voudrais savoir si on peut rajouter des éléments en plus on a la petite lettre de remerciement d'avoir fait la commande nous avons le bloc d'alimentation qui est oh la vache qui est assez lourd 120 watts c'est pour ça qu'il est plus petit parce qu'il y a le bloc d'alimentation à part c'est ça mais c'est quand même comique il faut faire la différence regardez ça le bloc d'alim a presque plus d'encombrement que le PC en lui-même un câble HDMI ça fait toujours plaisir on a le câble qui se relie à l'alim des vis je pense que c'est pour rajouter un disque dur à l'intérieur il doit également avoir les vis de la grille de montage VESA vous pouvez soit l'accrocher au mur avec les petits trous là soit vous le vissez directement à l'arrière d'un écran compatible avec ce système de montage c'est incroyable ça vous vous fabriquez en fait un PC tout en un comme Apple où tout est intégré dans l'écran ça fait un iMac voilà sauf que c'est Windows c'est mieux vous pouvez réutiliser l'écran quand c'est obsolète bon alors ça on va pas s'en servir mais c'est toujours bien d'avoir cette option et n'oubliez pas que vous avez l'intégralité des spécificités de ceux qui comme dans le lien dans la description de cette vidéo si vous désirez mieux vous renseigner avant de l'acheter on peut l'ouvrir ouais vas-y on l'ouvre parce que moi je veux absolument voir comment ils ont fait pour que ça soit aussi petit à l'intérieur ça c'est bien François dès qu'il y a du matos faut toujours qu'il regarde à l'intérieur on va faire attention de ne pas abîmer cette petite nappe la baie pour disque dur 2 pouces 5 donc rien ne vous empêche d'acheter un disque dur d'ordi portable rien ne vous empêche d'acheter un SSD de 8TB et de le foutre là-dedans tout est accessible c'est vachement bien regardez ça on a accès à la RAM du coup la DDR4 on va en profiter pour voir à quelle fréquence elle est deux modules de chez Lexar de 16Go à 3200MHz donc 2 x 16, 32 c'est bien ça est-ce qu'on peut en rajouter ou il n'y a pas de place ? alors j'ai regardé on ne peut pas en rajouter par contre elle n'amplique juste de remplacer le kit de ce que j'ai vu sur la fiche technique du processeur on peut mettre jusqu'à 96Go il faudrait des barrettes un peu différentes je pense que celui-là doit être limité à 64Go un SSD aussi de chez Lexar en 2TB et nous avons la carte mère juste en dessous je vois qu'il y a un autre emplacement M2 emplacement M2 c'est quoi ça ? bah c'est le même emplacement que le SSD deux SSD de plus ? je ne pense pas que ça soit pour le SSD je pense que ça sera pour un autre type de carte wifi ou quelque chose de ce genre on va regarder il n'y a pas possibilité de rajouter même une toute petite carte graphique ça n'existe pas ça ? alors il existe des cartes graphiques sous forme de barrette M2 mais c'est surtout pour juste afficher une image ce n'est pas performant du tout maintenant tu vas le remonter et on va le brancher sur la télé ça y est tout est installé François a fait en sorte que le Geekom fonctionne correctement sur l'écran on était en train de regarder une vidéo YouTube et justement de l'ancien PC Geekom qu'on vous avait présenté sur la chaîne non mais regardez la taille c'est plus petit qu'une manette PS5 et PS4 si on compare avec la Wii je vous en parle pas on va tester quelque chose de plus conséquent une petite vidéo en 8K ma télé ne fait pas justice c'est une télé 1080p mais en affichage 8K bah voilà on a des... ça marche, ça ne live pas et bah ça passe nickel avec le Geekom ça signifie que si vous branchez un écran 8K avec le Geekom ça passe nickel pour le streaming ça serait parfait vous branchez le Geekom sur l'écran de votre hôtel ça passe nickel par contre le clavier prend un peu plus de place ouais alors il existe des claviers en forme de manette avec un petit touchpad à la noix dessus là c'est pas trop mal et maintenant comme la dernière fois nous allons tester les performances de cette petite machine sur des jeux vidéo un petit jeu indé voire deux jeux indé et un triple A on voulait en demander beaucoup au Geekom avec un jeu tel que cyberpunk ouais on va peut-être en mettre un troisième on va voir comment ça se passe on va commencer par battle beat alors il est comment ton nouveau setup PC ? oh il est incroyable regardez ça j'ai ma magnifique machine je suis sûr on pourrait ranger le Geekom dans la PS3 et qu'on pourrait la refermer quand même attention là t'es en train de donner des petites idées pour nos futurs concepts assez insolites il y a beaucoup de gens qui font du rétrofitting de consoles c'est quoi le principe de rétrofitting ? euh tu mets un truc moderne dans quelque chose d'ancien et il y en a beaucoup qui ont transformé des Playstation HS ou des Xbox HS en PC en mettant des vrais composants de PC dedans ou des trucs du style Nuke comme ça alors battle beat explique nous un petit peu le style du jeu c'est battlefield graphisme minecraft et les développeurs écoutent la communauté en bref il s'agit d'un jeu pas trop gourmand niveau performance battle beat c'est pas vraiment une pépite cachée il est très populaire mais beaucoup de gens hésitent à y jouer parce que les graphismes font pas très envie mais quand vous jouez à ce genre de jeu c'est pas pour les graphismes c'est vraiment pour le jeu en lui-même ah ça ce sont des belles paroles dépêche toi là tu es en train de mourir ah la fatigue alors je sais pas en quel graphisme on est mais le jeu il tombe très bien sur le Geekom oui c'est un jeu après qui est très léger donc on demande pas grand chose t'as rien eu le temps de faire en tout cas ça montre que t'as envie de faire une petite partie quand t'es pas chez toi à l'hôtel paf et au pire si vous êtes pas joueur clé des souris vous pouvez très bien vous balader avec une manette de jeu ouais et puis là c'est pas vraiment une souris idéale bon cher François on part sur un autre jeu indé ou on tourne cette fois-ci sur un triple A il répond pas il est concentré sur le jeu il veut au moins faire un kill bah il s'est fait killer prochain jeu cyberpunk ouuuu presque 100 heures à ton avis quelles seront les performances avec le Geekom il va tourner en 1080, 720, 30, 60 fps honnêtement je vise du 720p 30 fps minimum pour que ce soit jouable le gaming est en bonus sur ces machines là c'est ce qu'on avait remarqué avec le précédent mini PC Geekom on arrivait à faire tourner Hogwarts Legacy si vous vous souvenez bien mais c'était en 720p et 30 fps par contre les petits jeux indés genre Slave Spy ou celui qu'on vient de vous présenter à l'instant ça passe nickel mais quand ce sont des jeux qui demandent beaucoup plus de performance là elle a un petit peu de mal à suivre mais comme on vous le disait c'est pas quelque chose adapté au gaming mais cela ne vous empêche pas d'y jouer ah ça ouais ça tourne il a un petit peu de mal au moins le jeu est plus bugué comme avant ouais le jeu est beaucoup moins bugué après la mise à jour 2.0 a augmenté les minimum requis pour le système donc il est beaucoup plus intensif qu'avant bah là on peut voir que le mini PC IT13 arrive à le faire tomber oh là par contre on est au dessus de 30 là ah bah voilà bon le jeu est pas beau mais s'il est jouable comme ça bah non mais après le plus important c'est qu'il soit jouable et qu'il y ait un petit peu plus de fps pour des AAA du style cyberpunk tout comme le précédent Geekom si vous désirez jouer à des AAA il faudra faire un petit sacrifice visuel en jouant 720p plutôt que 1080p parce qu'au moins vous aurez de meilleurs fps et la jouabilité sera de meilleure qualité mais comme l'a fait si bien François faut pas hésiter à bidouiller dans les menus pour essayer de trouver les meilleures performances on t'attaque ouais ah putain c'est pas du ZQSD c'est quand même mieux de jouer à des petits jeux là t'es pas trop gourmand bon cher François quel bilan pour ce nouveau mini PC qui comme IT13 ben toujours étonnant pour sa taille je trouve qu'il a quand même beaucoup de choses à offrir après c'est sûr que c'est très loin d'être un PC gamer vous pouvez jouer à des petits jeux si besoin mais c'est surtout une machine pour de la bureautique et dans ce domaine là il va exceller pendant des années et des années on vous rappelle que le produit est disponible dans la description de cette vidéo le Geekcom que vous a présenté c'est le modèle le plus haut de gamme vous avez des gammes précédentes avec du i5, du i7 moins de RAM, moins d'espace de stockage mais moins cher donc ça dépendra de votre budget et surtout n'oubliez pas les coupons de réduction vous avez tout le détail si vous désirez de passer par le site Geekcom ou par Amazon si vous êtes intéressé faites le nécessaire et puis ça soutient également la chaîne en tout cas je te remercie beaucoup François pour ta présence merci pour ton expertise et ton professionnalisme dans l'informatique pour ce vidéo test de ce Geekcom et on espère que cette vidéo vous aura plu à plus tard et maintenant je l'embarque non ça est pour mon frère jumeau c'est quoi ?